Chez Skoda, on entame 2024 avec enthousiasme et puis pas mal de lancements aussi, on y reviendra un peu plus tard. Mais avant ça, Liana, j'aimerais vous entendre sur le bilan que vous tirez de la performance de Skoda en électrique. Nous avons Alain Léniac ainsi que sa variante coupée qui sont les véhicules 100% électriques au sein de Skoda, nos SUV, et qui ont eu beaucoup de succès au niveau de notre clientèle qui les a accueillis avec grand enthousiasme. Premièrement, de par leur confort de conduite, leur design, mais également le volume du coffre ainsi que l'espace intérieur, toujours fort apprécié chez Skoda, ce qui fait de Léniac un véhicule électrique familial idéal. Mais ce n'est pas tout, avec l'introduction des versions 85, nous avons maintenant des Éniacs qui sont encore plus performants, plus puissants, avec une charge encore plus rapide et avec une autonomie qui est plus élevée puisque nous sommes à 570 km pour la version coupée de Léniac. Al bien à 10 ans, le scoda est une bonne option. Scoda est une bonne option avec une bonne prix-qualité. Est-ce que ça triggera l'électrique des clients, Thomas ? Oui, absolument. Je pense que vous avez des arguments émotionnelles et des arguments rationnelles. Mais un très important aspect est le corporate editions que nous avons apporté, avec une très bonne option et l'intégration actuelle, avec une très attractive pricing. De flit stratégie de 2024 est très bien tout enant de voir la pour que les gens puissent s'assurer de cette énorme électrique voiture et qu'ils s'intégrerent ainsi dans les policiers de nos différents clients. 2024 a permis d'être un très intéressant pour nous grâce à l'accueil de la L-Roc. La L-Roc est la plus compacte Enyaq qui vient d'accueil. Je pense qu'il faut attendre les clients, surtout pour qu'ils s'intégrerent toujours dans ces policiers. Alors, Liana, Thomas l'évoquait à l'instant, l'actualité de Skoda se joue un peu sur tous les fronts, en thermique aussi. Tout à fait Alain, nous allons avoir de nombreuses nouveautés et lancements cette année. Nous allons commencer avec le Facelift de la Scala qui sera suivi par le Facelift du Kamik, notre essuivé le plus compact au sein de la gamme, avec par la suite l'introduction du Facelift de l'iconique Octavia, ainsi que deux nouvelles générations, le Kodiaq et la Superb, qui auront un design complètement renouvelé, qui seront encore plus spacieux et qui seront disponibles en véhicule thermique, donc avec une motorisation thermique classique, mais également pour la première fois avec une motorisation en hybride rechargeable, avec une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km pour les deux véhicules. Alors, sur les plug-ins, peut-être que vous pouvez nous dire, Thomas, Mais un autre argument est le déjeuner à l'aise pour le déjeuner, pour le déjeuner, pour le déjeuner. Ce qui est, je pense, un très important argument pour le déjeuner. Je pense que nous pouvons conclure que le plug-in hybride est toujours intéressant, surtout pour les gens qui n'ont pas le déjeuner, pour la déjeuner à l'extérieur électrique.